Bonjour, je suis Thomas Bois, je suis membre du projet SOA et doctorat en communication à l'université Laval. Dans le cadre de la semaine du libre accès, j'ai voulu partager avec vous cette petite présentation qui présente un peu mon avis sur la question du libre accès pour notre pays, le Cameroun. Ma présentation sera assez courte où je vais commencer par présenter la nécessité du libre accès pour nos universités, les stratégies qui vont avec et puis les acteurs. En guise d'introduction, il vaut mieux resituer de quel libre accès nous parlons parce que la notion a vraiment pris de l'ampleur depuis la convention de Budapest et j'ai voulu partager avec vous cet extrait de vidéo de Leslie Chang qui est signataire de la déclaration en milieu et qui est le chercheur principal de l'organisme qui subventionne le projet SOA. Alors on va regarder ensemble la petite vidéo qui va de 1 minute 34, ok. Yeah, platforms and why you think they're important. Ok, so first and foremost, if you don't mind me, just make a correction in your use of the term open access and you use it synonymously with open access publishing. And I would like to clarify that open access as a broad concept, and I will define it shortly, but that open access publishing is a supposed one strategy within the open access umbrella, if you will. So open access publishing is not the same open access, which refer to free, unrestricted access to scholarly outputs, research outputs that are free of price and permission barriers. So publishing is one way, one digital open access publishing in journals and other platforms is one way to provide open access. But the other major way to provide open access is really a traditional form of publishing and then providing a copy of that. And I think it's a lot of the that output articles and whatnot in open repository. So it's not publishing in the same sense. It's providing access. So we're going to come back to our presentation. We're going to come back to our presentation. I'm not going to come back to the definition of the book, which is quite clear in the declaration of Budapest. We realize that today, after 20 years, practically, the notion of access is becoming very large. We don't have access to all the questions. It can take all the questions that we want to be able to provide. And we're going to talk about it. We're going to talk about the free access to scientific information and technical information. It's about what we are talking about today in the context of the free access. The free access to publishing and the free access to knowledge and all that. The free access to knowledge, the free access to knowledge, the free access and the free access to knowledge, which we can use west to Australia. It's very hard. We're all talking about research. Quick comment about from the online perspective of ? The free access to digital services first. It's the free access to reactive questions first. I normally find it very important. It's a really important takeaway discuter parce que l cette vidéo montre un peu les différents enjeux actuels sur les questions d'accès au savoir malade sans plus tarder allons-y on va regarder cette vidéo vous m'excusez pour la publicité on laisse passer la publicité vous écouterez avec attention il y a beaucoup d'informations le temps c'est de l'argent surtout quand c'est pas le vôtre bonjour 34% de marge et une rentabilité quatre fois supérieure à ses camarades à la bourse de l'ombre bienvenue dans le monde de l'édition scientifique ce sont les chiffres d'elzévir numéro un du secteur qui possède 16% des revues scientifiques publiées dans le monde si vous ajoutez les autres géants que son springer nature wiley blackwell et taylor and francis vous obtenez une mainmise qui grimpe à 40% du marché chaque année les abonnements à ces journaux générerait 7,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires mais quelle est donc l'équation magique c'est simple demandez à des chercheurs de vous envoyer leurs travaux faites les relire par d'autres chercheurs si possible sans les payer ne gardez que les articles les mieux notés faites en des journaux et vendez les acquis aux universités où travaillent les chercheurs qui vous ont envoyé gratuitement leurs travaux un business model de génie dans les pages de ces revues privées circulent donc des recherches fondamentales sur au hasard le virus ébola les pollutions le cancer et sur des milliers d'autres sujets essentiels difficile de s'en passer chaque mois 12 millions de chercheurs utilisent science direct le portail de publication d'elzévir où sont référencés plus de 13 millions de documents la domination à ses avantages depuis 20 ans aux états unis les prix des abonnements aux revues scientifiques ont augmenté en moyenne de 7% tous les ans sauf que grâce au numérique les coûts d'édition eux ont chuté du coup sur ces mêmes 20 ans les revenus et profits d'elzévir par exemple ont été multipliés par quatre génie au carré raquette au coup en 2014 en france les universités et laboratoires de recherche auraient dépensé 105 millions d'euros pour ses abonnements en angleterre entre 2010 et 2014 les paiements des universités aux géants de l'édition scientifique aurait augmenté de 50% un lourd tribut économique en 2015 en grèce le portail public en ligne diffusant les publications scientifiques suspend son service faute de fonds en 2016 là aussi pour des raisons budgétaires l'université de montréal a renoncé à 2116 revues du géant springer nature pour n'en garder que 150 pour les chercheurs la source de leur travail se tarie et puis il y a le facteur d'impact la note attribué à chaque journal pour évaluer sa notoriété plus les articles d'une revue sont cités dans d'autres recherches plus cette note grimpe logique ou pas prenons la célèbre revue nature l'un des plus gros facteurs d'impact de son domaine entre 2008 et 2011 plus de 50% des articles publiés dans nature ne furent cités qu'une seule fois ou pas du tout sa notoriété n'est donc dû qu'à une partie des articles très cités relativité quand tu nous tiens or publié dans ces revues bien noté est devenu un critère d'embauche pour les chercheurs qui cherchent donc à être présent dans ces journaux achetés par leurs universités celles-là même qui ont recruté les chercheurs en fonction de leur publication vous le sentez le cercle vicieux cadeau bonus le plus souvent les chercheurs cèdent au passage leurs droits d'auteur les éditeurs ont donc ensuite tout pouvoir sur la circulation de ces travaux la licence Elsevier par exemple autorise ses abonnés à utiliser des extraits de textes publiés n'excédant pas 200 caractères pratique pour expliquer le besoin de X heureusement les éditeurs proposent une option de publication en open access l'article est alors accessible librement à condition que l'auteur de l'article ou son université paye une participation aux frais de publication chez Elsevier elle peut grimper jusqu'à 5000 euros par article voilà un système bien huilé qui prend des recherches la plupart du temps public et les privatise mais ça n'a pas toujours été le cas et derrière ce constat des luttes sont en cours pour rendre à la recherche sa liberté alors on revient vous avez pris connaissance des petits enjeux qui est que cette vidéo met en avant alors quand on écoute on se rend compte que il y a des situations inacceptables qui émanent de cette que cette vidéo nous révèle des dépenses colossales dire pour des abonnements pour des abonnements aux revues dites de renom l'effet de marque justement de ces revues de nom et le facteur d'impact c'est tous les chercheurs qui veulent publier ils sont fiers de voir qu'ils ont publié dans l civière ils sont dans une revue à aux partenaires aux facteurs d'impact et pourtant ça n'a pas d'importance la vidéo nous explique bien que même pas la vidéo le facteur d'impact c'est en fait un facteur qui ma foi ne ne représente pas ne donne pas la qualité de l'article plutôt donc pas la qualité de l'article c'est un facteur vraiment qui a été mis sur pied par ses éditeurs scientifiques là pour faire du marketing et augmenter les enchères sur 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 l'édition scientifique électronique un autre point très important le droit d'auteur généralement les auteurs ne lisent pas quand ils cèdent leurs droits parce que généralement c'est qu'il ya un petit caractère et on n'a pas le temps de lire les auteurs y publie directement comme ça pour se rendre compte après qu'ils n'ont aucun droit sur le livre ou bien aucun droit sur la publication scientifique il faut demander des autorisations à elle c'est bien ou bien à tout éditeur de cet acabit là pour peu pour partager ou bien réutiliser son article ce qui est inconcevable pour un auteur qui a travaillé qui a mis du temps pour rédiger ces articles là et aujourd'hui avec internet il ya eu tellement de révolution mais les 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 éditeurs les grands éditeurs traditionnels ont changé de pratique aussi c'est à dire ayant vu que internet est venu baisser les coûts de la position presque à zéro ils ont changé de stratégie en faisant le libre accès un libre accès bizarre où il faut être il faut que la bibliothèque de l'université ou bien l'université s'abonne à ses revues pour que les chercheurs puissent avoir de cette université puissent avoir accès à ces données là et un autre aspect qui n'est vraiment pas révéler dans cette vidéo c'est la position scientifique locale qui est qui est masqué parce que un moment on ne sait pas on ne sait pas on n'a pas aidé de ce qui est produit dans nos universités de ce que nos chercheurs font et tout et tout je me rappelle d'un commentaire j'ai pas retrouvé le poste sur facebook d'un commentaire de florence piron qui venait d'évaluer l'article d'un sociologue camerounais et elle déplorait le fait que tous les les auteurs cités dans cet article là pour une recherche qui était faite au cameroun tous les auteurs n'étaient que des auteurs du nord c'est à dire de l'europe ou bien de l'amérique du nord quelque chose comme ça aucun auteur camerounais à ce moment là la question est de savoir est ce que c'est de la fesse qu'aucune recherche en sociologie n'est fait au niveau du cameroun ou en afrique pour qu'on ne puisse pas les cités ou bien et tout et tout non tout ça ce sont des enjeux des situations un peu que nous déplorons et qui nécessitent justement que nos universités adoptent le libre accès alors comme stratégie je propose une stratégie des stratégies à trois niveaux une stratégie à trois niveaux les archives au vert des archives au vert c'est quoi les archives au vert en fait ce sont ces archives là qui sont interopérables et qui peuvent accueillir un grand nombre de de travaux particulièrement je je recommande que on forme à l'auto-archivage que les étudiants les chercheurs soient formés à l'auto archivage c'est à dire pour un chercheur ou bien pour un étudiant être capable d'aller sauvegarder son travail à son travail dans une dans une base dans une archivage au vert en ligne sauvegarder même son article qu'il doit publier quelques minutes avant ça ne change rien on le sauvegarde quelques minutes avant avant d'aller le déposer chez les éditeurs que nos universités se dotent des dépôts institutionnels alors je veux bien ici dit que en termes d'archives au vert en termes de dépôts institutionnels malheureusement en afrique francophone il n'y a aucun dépressionnel bon je dirais peut-être un seul dépôt institutionnel qui existe c'est et qui est fonctionnel et au cameroun c'est pas une déposition en fait c'est une achive au vert parce qu'il n'est pas relié à l'université c'est une achive au vert qui existe c'est campus campus qui existe qui est il faut remercier monsieur oui oui donc justement qui a bien voulu mettre sur pied ce petit projet je vais chercher un peu le site oui c'est ça eh bien c'est ça c'est ça tout simplement une archive au vert mais c'est une initiative privée aucune université au cameroun ne possède ce type d'archives là où les ans les étudiants après la soutenance ou bien les chercheurs avant de publier leurs travaux pourraient venir stocker les travaux pour que ces travaux-là sont disponibles et ainsi on aura plus ce genre de situation que florence puis on déplorait le savoir serait diffusé partout donc s'il ya certains décideurs qui qui m'écoutent qui vont m'écouter moi je leur demanderai certains responsables d'université je leur demanderai d'adopter ce type d'archives au vert dès lors que ça rentre dans une université on parlait des dépôts institutionnels mais comme cette archive à ma connaissance aussi je me trompe n'est pas attaché à une institution universitaire du on l'appelle tout simplement archives ouverte les revues ouverte en fait les revues ouverte c'est de ce type de revue vraiment que nous préconisons dans le cas du projet soit des revues en ligne et puis totalement à open access c'est à dire qui permettent aux utilisateurs de télécharger les articles gratuitement et dans ce cas là nous avons nous avons prévu mettre sur pied le projet de gagner des savoirs on l'a peaufiné mais on n'a pas de financement parce qu'il faut aussi supporter les cours peut-être on ne sait jamais peut-être l'institut que pourrait nous aider dans ce sens là mais c'est un projet que nous avons peaufiné dans le cas du projet soit justement pour aider les revues africaines à se doter d'une vie numérique à l'aide des matérialiser parce qu'elles existent mais sont sous papier ces revues là et sont sous papier donc pas du tout accessible parce que quelqu'un ne quittera pas de dakar pour venir fouiller des articles qui sont disponibles à la biotech d'université de yaoundé par exemple la première stratégie revient repose sur les politiques scientifiques et je ne vais pas m'attarder là parce que je sais que florence piron a fait tout un grand exposé là dessus et qui pourra nous être utile à nous tous alors les acteurs comme acteurs je dénombre les chercheurs d'abord les responsables de nos universités c'est à dire les chercheurs c'est au niveau de l'auto archivage la volonté par soi même de déposer de partager de partager ses documents les responsables de nos universités je dirais les les chefs de département partie des chefs de département parce qu'on peut faire un dépôt institutionnel même une archive ouverte au niveau départemental au niveau de mon département je décide de faire une archive ouverte pour mes étudiants je peux le faire ça ne dérange pas je peux décider de créer une revue ouverte au niveau de mon département oui ça ne dérange pas je peux le faire non à partir des chefs de département jusqu'au recteur vraiment je ce sont des éléments que les acteurs clés pour l'adoption du libre accès au cameroon finalement l'état 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 joue un rôle très important puisque c'est l'état qui décide des de ce qu'il ya à faire ou pas donc c'est les trois acteurs clés que j'ai détecté au niveau du cameroon anglais en guise de conclusion je dirais chercher étudiant vraiment n'attendons pas l'état et les dirigeants de nos universités commençons à notre niveau c'est ce que je veux dire va se s'il faut attendre que le chef des départements l'état administratif le rétro a vraiment et ça ne ça ne va pas nous aider nous n'allons pas avancer donc je souhaite que chacun de nous puisse adopter les bonnes pratiques que du libre accès c'est à dire utiliser des licences libres les licences créatives comme on ce qui permet de l'usage la réutilisation et le partage à outrance des savoirs de nos savoirs parce que la plus grande joie d'un chercheur c'est d'être c'est d'être cité ailleurs dans le monde c'est pas c'est beaucoup plus ça selon moi et je remange de travail peut-être je vous invite aussi à vous rallier à moi pour la rédaction du mémento du chercheur ouvert peut-être si monsieur ou et je veux coordonner dans le cas de l'institut de cette cette petite publication là ça serait une action qui est bienvenue donc je vous remercie je pense que j'ai dépassé les limites de mon temps mais vous me comprenez j'ai encore tellement à dire mais je vous remercie